Bonjour François Delabarre, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter à Paris Match et spécialiste de l'actualité italienne. Alors quand je regarde la couverture de votre livre, on voit, on aperçoit le pape François dans la lumière, seul, tout en blanc. Et derrière lui, une cour d'hommes en noir. Qui sont ces hommes de l'ombre qui, selon vous, forment une mafia en soutane, selon votre expression ? Alors la mafia, l'argent de la mafia est entré au Vatican dans les années 70 et dans les années 80. C'est quelque chose qui est de notoriété publique aujourd'hui. Et donc la mafia était présente dans le Vatican. Elle y est restée jusqu'à quand ? On ne sait pas. Elle avait de bonnes raisons d'y rester parce que le Vatican est resté jusqu'en 2013, un lieu d'impunité totale où les sanctions, les infractions financières n'étaient jamais sanctionnées et où le secret bancaire était respecté. Et donc ils avaient tout intérêt à rester, à laisser leur argent circuler dans les circuits financiers du Vatican. C'était une zone de non-droit en fait, le Vatican. C'était une zone de non-droit et en 2012, 2013, au moment où le pape François a été élu, les Américains ont classé le Vatican dans une liste noire des pays susceptibles d'être victimes de blanchiment d'argent de la drogue. Et les banques internationales ont même cessé de travailler avec le Vatican. Et en janvier 2013, on ne pouvait plus tirer d'argent au Vatican. Il n'y avait plus de distributeurs parce qu'aucune banque n'avait le droit de travailler au Vatican. Et cette époque, les années 70-80, justement, là où la mafia régnait dans le Vatican, ça a inspiré même de grands films ? Oui, ça a inspiré le troisième volet du parrain de Coppola. Il y a une série sur Netflix sur la disparue du Vatican qui a très bien marché. Et tout ça est en lien avec l'image qu'on a de la mafia qui entre dans le Vatican et qui reste dans le Vatican et qui profite des faiblesses du Vatican pour blanchir l'argent, ce qui s'est déroulé pendant toutes les années 70 et toutes les années 80. Et ensuite, les papes ont eu le plus grand mal, Benoît XVI et le pape François ont eu le plus grand mal à enrayer cette spirale de criminalité financière qui était au Vatican. Mais elle vient d'où cette opacité ? C'est un mot qui revient beaucoup dans votre livre. C'est opaque, on ne sait pas ce qui se passe au Vatican. C'est dû à quoi ça ? Alors, il y a des réseaux qui sont autour du Vatican qui profitent, qui ont profité du système. Il faut voir que le Vatican, pendant des décennies, était une place offshore en Italie et que l'argent circulait sans savoir d'où elle venait ni où elle allait. Et donc, c'était une grande chance pour les organisations criminelles pour blanchir leurs capitaux. Et ils en ont profité. Et donc, à l'intérieur du Vatican, ils avaient des complices. Ils en ont eu, ils en ont encore aujourd'hui, qui profitaient de ce système, qui enrichissait les mafieux, qui préservaient le secret. Et au nom de la souveraineté du Vatican, on laissait circuler ces fonds offshore. Et ce qui a été terrible pour les deux papes en particulier. Justement, vous pensez que c'est ça qui aurait poussé Benoît XVI à démissionner ? Ce sont ces scandales financiers à venir ? Alors, Benoît XVI, au moment où il part, c'est le pire moment pour les finances du Vatican. Le président de la banque a été viré. Benoît XVI, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, beaucoup d'argent est détourné. On le sait aujourd'hui. Beaucoup d'argent part dans les paradis fiscaux. Et Benoît XVI choisit ce moment sans prévenir personne. Et quand il part, en fait, il fait braquer les projecteurs sur des personnes de l'ombre, justement, qui n'ont pas vocation à être montrées et qui n'ont pas vocation à raconter ce qu'ils font. Et à ce moment-là, le pape François a les coups des franches pour agir et pour nettoyer, en fait, ses finances qui sont totalement opaques et où règne une grande criminalité. Mais alors, est-ce qu'il y est parvenu à nettoyer le pape François ? Alors, il a eu beaucoup de mal. Il est arrivé avec des réformateurs qui étaient au départ puissants et qui ont compris rapidement que l'appui du pape ne suffisait pas. Donc, ils arrivaient dans des bureaux, ils tapaient aux portes, ils demandaient de voir les comptes. On leur disait non. Et donc, les comptes restaient opaques. Et finalement, le pape, au bout de deux ans, trois ans, a pris position de manière très curieuse pour la vieille garde, c'est-à-dire pour ceux qui étaient pour l'opacité, pour les mafieux. Il y a été obligé, à votre avis, un peu ? On l'a poussé à préserver le système ? C'est possible qu'il ait été piégé. En tout cas, ses hommes de confiance, eux, ont été piégés. Ils ont été conduits à lâcher prise, en fait. Et pendant deux, trois ans, en fait, il a abandonné ces réformes. Et finalement, il y a eu un retournement de situation et aujourd'hui, il a repris le contrôle. Oui, parce que Benoît XVI est surnommé, donc on le sait, le pape des pauvres, car il se distingue justement par un train de vie très modeste. Il a d'ailleurs annoncé au début du mois de mars que désormais, les cardinaux devraient payer un loyer au prix du marché, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, parce que les cardinaux, ils étaient logés en plein centre de Rome, dans des appartements vraiment très luxueux. Est-ce qu'il reçoit des menaces ? Est-ce que c'est possible, à votre avis ? Est-ce que le pape est menacé au sein du Vatican ? Alors, menacé, lui, non. Les menaces existent. Il y a eu des menaces de mort récemment contre des financiers. Le pape, par contre, un cardinal qui s'appelle Betchou est mis en examen aujourd'hui. Et récemment, il a essayé, il l'a appelé, il a enregistré. Donc, il a essayé de piéger le pape dans une conversation téléphonique. Donc, en fait, il y a beaucoup d'ennemis autour de lui qui n'attendent plus de choses. C'est qu'il devienne trop vieux pour comprendre ce qui se passe et pour le piéger et pour que la situation se retourne encore et pour mettre fin à ces réformes. Grâce à votre livre, on comprend que, finalement, le Vatican est presque l'endroit le plus mal fréquenté de la planète. Vous-même, est-ce que vous avez reçu des menaces ? Non, moi, je n'ai pas eu de menaces. Mais des journalistes qui se sont approchés des réseaux qui sont très puissants, eux, ont eu des menaces, des intimidations, des coups de feu ont été tirés à leur domicile. Et aujourd'hui, on en est où ? Est-ce que le temps de la corruption et des scandales est terminé ? Le prochain pape, il va, à votre avis, venir à bout de tout ce problème ? Non, alors, le temps de la corruption n'est pas terminé. En fait, ce qui est stratégique, c'est le procès qui est en cours. Et il faut pouvoir montrer que le Vatican a une justice, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant, et que les infractions financières sont sanctionnées. C'est très important. Et s'il arrive à montrer que ces infractions, le blanchiment est sanctionné, alors la mafia et les criminels financiers auront toute raison de quitter le Vatican et de cesser d'y sévir comme ils l'ont fait pendant ces dernières décennies. Merci beaucoup, François Delabarre. Votre livre est passionnant, publié chez Elbin Michel, Vatican Offshore, l'argent noir de l'Église. Et je rappelle également que vous êtes grand reporter à Paris Match. Merci, merci Julie.